Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire un bouillon de poulet maison, mais pas à partir de ma carcasse, je vais le faire à partir de poulet entier. Donc je prépare tous mes légumes que je vais mettre pour faire mon bouillon, carottes, céleri, oignons, j'ajoute aussi des petits oignons verts que j'avais coupés, que j'avais de trop, qui étaient dans mon congélateur. Donc je vais tout mettre ça dans mon autoclave, je vais remplir d'eau pour couvrir mon poulet avec mes épices et tout ça, et je vais procéder à la cuisson. Donc à l'autoclave c'est beaucoup plus rapide, ça va me prendre 10 minutes pour faire cuire mon poulet. Donc par la suite je vais faire cuire ça dans mon autoclave, c'est ça. Ensuite ça me donne un poulet qui est bien cuit, que je vais désausser, et je vais pouvoir m'en servir pour des recettes. C'était surtout pour faire du bouillon de poulet. Donc le bouillon de poulet ça m'a donné toute cette quantité-là, je le fais dégraisser une nuit, je le mets au frigidaire une nuit pour le dégraisser. Donc là je vais vous montrer la procédure pour le restant de bouillon de poulet que j'ai pour stériliser. Donc comment qu'on procède? On fait chauffer toutes nos choses. Donc mes couvercles ont été chauffés à l'eau chaude, mes pots ont été mis dans le lavabo dans de l'eau très chaude, j'ai mis de l'eau dans mon autoclave que je suis en train de faire chauffer, et mon bouillon est très chaud. Donc je mets tout ça, là je fais ma préparation, j'ai déjà fait 9 pots ce matin, et là je vous montre les derniers pots que je fais. C'est toujours bien de se préparer quelques pots d'avance, parce qu'on ne sait pas combien de pots qu'on va avoir de besoin. Donc moi je mets un petit filtre là pour, parce que j'aime ça avoir un bouillon qui est parfaitement clair, sans petites graines de quoi que ce soit. Donc je mets un petit filtre avant de mettre mon bouillon. Donc j'ai procédé au restant du bouillon qui me restait, ça m'a donné 4 pots. Là je me mets toujours un petit, du vinaigre de côté dans un petit pot, que j'utilise pour laver les dessous. Ça c'est très important cette procédure-là, le dessus doit être très propre si on veut que le scellage se fasse bien. Donc avec un petit chiffon ou un essuie-tout, on essuie avec du vinaigre blanc. Maintenant je ferme mes pots maçons. J'utilise, vous voyez, son blanc avec un petit lit de caoutchouc, c'est parce que ce sont des couvercles réutilisables. Ils s'appellent des tatlers, T-A-T-T-L-E-R-S. J'ai acheté ça en ligne. C'est un petit peu plus dispendieux, mais ils vont être bons très 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 longtemps. Je pense à lui. Sinon on utilise aussi, j'utilise aussi que j'aime bien les bernadins, c'est à utilisation unique. Donc il faut toujours quand même en avoir sous la main. Et ils fonctionnent très bien, ça scelle très très bien. Mais là, cette fois-ci, je vais y aller avec mes couvercles réutilisables. Donc il reste les petits rings à mettre, bien serrés. Moi j'utilise la même procédure que mes autres couvercles, donc c'est-à-dire que je serre assez fort. Donc quand c'est bien tout serré, ma préparation, mes peaux sont bien scellées, il va me rester juste à les mettre dans mon autoclave. Donc les peaux sont chauds, l'eau a le chauffé dans mon autoclave et je mets tout ça. Et là, je vais être prête à débuter la stérilisation. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de partir avec un feu très élevé. Donc vous mettez votre feu élevé et ce qu'on veut, c'est que le petit évent en avant que je vous montre, là, en tapotant du doigt, que ça, ça monte. Tant que ce n'est pas monté, on ne met pas cette pesée-là. Bien, vous voyez, l'évent a monté, ça prend à peu près 10 à 20 minutes, ça dépend de votre chose. Quand l'évent est monté, là, vous ajoutez le petit régulateur de pression, c'est-à-dire la pesée sur le dessus et vous attendez que ça dandine avant de mettre le calcul du temps. Quand ça commence à dandiner comme ça, là, vous allez mettre le temps. Le temps, il est de 25 minutes à l'autoclave pour faire du bouillon de poulet. Donc moi, je baisse mon rond à minimum, bien à 4. Alors, il faut, là, ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours un petit dandinement avec la pesée. C'est ce qui garde une bonne pression à l'intérieur de notre autoclave. Donc vous restez toujours prêt dans la cuisine, vous ne vous éloignez pas trop parce qu'il faut toujours entendre ce petit dandinement-là. Si vous voyez que c'est presque porté à arrêter, montez un peu votre feu. Il ne faut pas que ce soit trop haut, mais il faut toujours que ça dandine. Donc, après le 25 minutes, j'ai arrêté mon feu, mais là, vous voyez, on ne peut pas, l'écrou en avant, l'évent est dur. Là, j'ai fermé mon feu après 25 minutes et je peux enlever mon régulateur de pression seulement quand je peux tapoter le verrou et qu'il peut baisser avec le doigt. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la pression qui est partie. En enlevant le régulateur, le restant de pression va sortir. Après ça, on peut ouvrir le couvercle. Il faut toujours y aller très doucement parce que c'est très chaud. Il y a beaucoup de... la vapeur, la vapeur, elle est très chaude. Donc, ouvrir le couvercle contraire à soi pour ne pas se brûler. Donc, utilisez une pince pour sortir. Moi, je vais sortir les derniers pots qui me restaient à faire. Là, comme je vous dis, j'en avais fait neuf ce matin. Donc, on met ça sur une planche de bois ou sur des linges pour ne pas avoir de choc thermique avec un comptoir. Là, vous voyez, c'est normal. La pression était tellement haute, c'était tellement chaud que ça continue de bouillir. Donc, on ne touche pas nos pots. Il ne faut pas les déplacer. Et je vous montre l'intérieur de l'autoclave. Il n'y a pas eu de débordement. Donc, c'est un bon scellage qui a été fait. Voilà la production pour mes deux pots de... mes deux petits poulets que j'ai fait cuire. Après quelques heures, quand ils sont refroidis... ça, c'était ma reliche maison. Donc, après quelques heures, moi, je... avant... je vérifie... bien, c'est obligatoire. Avant de mettre sur la tablette, on doit enlever le ring et vérifier chaque pot pour s'assurer que le scellant est bien fait. On peut tenir notre pot par les deux doigts. Chaque pot doit être vérifiée. Si c'est pas... ça l'a pas scellé, tout simplement mettre votre pot au frigidaire ou au congélateur. Ou utiliser... il faut utiliser cette préparation-là le plus rapidement possible. Sinon, votre préparation va être prête pour rester un an sur les tablettes.